Yo les amis, alors qu'est-ce que vous avez pensé des portages d'Alter Red Beast sur microprocesseur ? On peut dire qu'elles ne sont pas toutes parfaites, c'est le moins qu'on puisse dire. On va aller jeter un oeil maintenant du côté des consoles de salon, parce qu'il y a aussi quand même pas mal de consoles qui ont eu leur petite version d'Alter Red Beast. Il y en a des plus ou moins bonnes, on va voir ça. Et enfin, à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'au bout, parce que je ferai évidemment la remise des prix, histoire de rigoler un petit peu. Allez, c'est parti. Un an après l'adaptation Megadrive, on a cette adaptation cette fois sur la NES de Nintendo. Ok, ça y est, bon, voilà, j'avais pas d'image à l'écran, ça y est, maintenant c'est fait. Donc je disais, on va maintenant s'attaquer au portage du jeu sur la Famicom. Alors une excuse japonaise, le portage s'est fait en 1990, soit un an après le portage Megadrive, soit deux ans après la version arcade. Donc c'est le portage le plus tardif sur la console la plus vieille. Alors c'est assez rigolo comme choix, mais, alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a les animations. C'est quand même assez fluide, c'est ce qui nous frappe instantanément, après toutes ces versions micro, ordinateur, qui finalement donnaient cette impression de rigidité et de saccade quand on se déplaçait. Là, ça fait bizarre. Bon, alors, après, là, quand même, c'est pas très joli, il n'y a pas beaucoup de couleurs, évidemment, sur la NES. Je vais dire de plus. Ah, le jeu nous pousse. Si on s'arrête, le jeu nous pousse, on est obligé d'avancer. On a le double saut. Alors cette fois, c'est toujours avec la touche du haut, parce qu'évidemment, sur la NES, il n'y a que deux boutons. Par contre, qu'est-ce que c'est jouable ? C'est incroyable ! C'est incroyable comment c'est fun par rapport à toutes les versions PC. C'est peut-être moins joli que de la Miga 500, ou que de la version DOS, mais alors, c'est vachement plus fun. Malgré ces... Et voilà, la transformation. Alors, on n'a pas l'écran de transformation, ça c'est dommage, mais bon, ça c'est dû aux limitations de la machine. Mais par contre, voilà ! On a deux boutons qui sont utilisés à leur plein potentiel. Et c'est fluide ! C'est même très fun ! C'est le premier jeu, depuis le début de tous ces tests, qui me donne envie, réellement, d'y jouer. Et peut-être même d'essayer de le finir. Pourquoi pas ? Ce qui me fait rire, c'est le nombre de vies, là. À gauche, on dirait des têtes de chat. Allez, le premier boss, on va voir ce que ça donne. Aïe ! Ah, ok. Ça va vite, hein, quand même. Eh ben, c'est gégé ! Et j'ai envie de dire, c'est la première version que j'arrive à finir sans perdre une vie. Enfin, voilà, c'est... Alors, évidemment, puissance de NES oblige beaucoup de sacrifices. Vous voyez aucun décor sur les boss. L'écran est tout noir, on voit que vous et le boss. Puis on comprend pas trop ce qui se passe après quand il perd ses pouvoirs à la fin. Oh, regarde ! Mais incroyable ! Il y a même un niveau inédit. Ce niveau n'existe pas sur la Megadrive. Et sur la version arcade, je ne pense pas non plus. Donc, ils ont vraiment fait un niveau inédit. Mais c'est quoi, cette tête, du coup ? On dirait une transformation inédite, aussi. Voilà. Par contre, ils sont très très chiants à tuer. Ah, le fait qu'on puisse pas se déplacer... Ah, si, on peut. Allez. Ah, les monstres volants, ils sont trop trop... trop trop relou à atteindre. Là où c'était très facile... Ah, voilà. Allez, on va récupérer une power-up. Ouais. Ça, c'est pas... C'est pas ouf, quand même. De ne pas pouvoir toucher facilement les ennemis aériens. C'est quand même handicapant. Allez ! Plus qu'un coup, et on aura la transformation. Ah, putain, j'aimerais bien... Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Bon, évidemment, je suis pas du tout familiarisé avec la version NES, donc... J'ai un niveau de jeu au ras des pâquerettes. Encore un oiseau. Quel enfer. Ah, on s'en fout, on va se transformer. Ah, mais d'accord ! C'est les attaques de l'ours. Avec un aspect... Ah, il a une attaque boomhang. Intéressant. Donc voilà, encore une version très très intéressante sur la NES. Cette NES, il paye pas de mine la première fois qu'on la découvre, mais qui n'arrête pas de nous surprendre par la suite. Ah, du coup, bah oui, regardez ! Ce boss, je ne le connais pas. Oh là, par contre, il m'a défoncé ! Comment j'esquive, ça ? Ah, d'accord. Je les casse avec ça. Merde, il faut pas que j'atterris sur sa tête, par contre. Je vais... Peut-être comme ça. Ah, c'est dur, hein. Ok. Je pense que je commence à comprendre. Oui ! Yes, nickel ! J'ai pas perdu ma vie. Bon, écoutez... Que dire ? Que dire ? Eh bien, que les consoles de jeu, quand même, c'était bien, hein, à l'époque. C'était vachement bien d'avoir une NES par rapport à un Amiga ou par rapport à un Commodore ou un Amstrad CPC. Putain, mais NES, c'était une révolution, hein. Alors, la NES, je rappelle, sorti en 85 sous le territoire japonais et quatre ans plus tard en France. Oh là là, oh. Ah, d'accord. Oh là là, mais je me suis fait déboîté. Bon, écoutez, on va s'arrêter sur ça. C'est parti pour la version Master System tout de suite. Alors, on a un effet sympa au début et ensuite, un écran de démo directement. Et là, ce qu'on remarque, eh bien, c'est que les graphismes ressemblent beaucoup à la version DOS au final et que c'est quand même pas mal saccadé, un peu comme sur les versions microprocesseurs. Ouais. Bon, allez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est saccadé. Comment je saute ? Ah, d'accord. Donc là, il y a une commande inédite pour faire le saut, il faut appuyer sur les deux touches d'attaque en même temps. Je rappelle que sur la Master System comme sur la NES, il n'y avait que deux boutons. mais c'est pas fluide. C'est pas fluide, c'est plus joli encore que la NES. C'est même plus joli, je dirais, que la version DOS, mais c'est vraiment pas fluide. Ce qui fait que, ben... Non, je regrette. Même la version DOS ou Amiga est meilleure que ça. Je dirais même que la version Spectrum ZX est plus fluide que ça. Donc, je trouve ça un peu dommage. On a des coups de pieds. Vraiment vénère. Mais moi, ce qui m'en fait rire, c'est les proportions des ennemis. On devient un putain de Golgoth quand on récupère les Power Up. Regardez ça. Je fais deux fois la taille des ennemis. C'était pas le cas sur la version Mega Drive. C'est jouable, mais c'est d'une rigidité, les amis. Ça donne pas envie. Donc, de loin, je le trouve vachement plus beau que la version NES, mais vachement moins jouable. Du coup, si j'avais à choisir, je ferais plus volontiers la version NES qui, en plus, a des éléments de gameplay inédits, des niveaux inédits. voilà. Tout est dit. La musique est à chier, en plus. J'ai raté un orbe alors que je pensais pas. Il fait même pas d'éclairs. C'est le premier jeu où le boss ne jette pas des éclairs. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que vous l'aurez compris. la version Master System à éviter. C'est parti pour la version PC Engine. On remarque, c'est déjà un écran de titre bien plus fluide, bien plus joli, qui rivalise presque avec la version Megadrive. une adaptation faite en 1989. Donc, il faut savoir qu'il existe deux versions de ce jeu. Une version Ucard, enfin, cartouche de la PC Engine et une version CD-ROM. Le CD-ROM qui était sorti un an plus tard, en 1988, justement, l'année de sortie de Delta Red Vista en arcade. Et du coup, au lancement du jeu sur PC Engine, il existait les deux supports déjà. Et la seule chose qui change, grosso modo, c'est les musiques. Là, sur Ucard, on a des musiques très, très chiptune entre la Master System et la Megadrive, vous voyez, une musique assez moyenne. Sur la version CD, on a une qualité CD, donc c'est bien plus agréable. Mais sinon, le jeu est exactement pareil. Pas de meilleur graphisme, pas de meilleure animation. Ah, putain, mais là, les nuages, c'est les nuages un petit peu qu'on a sur la version arcade. Donc là, ouais, c'est pas mal du tout. Ah, par contre, les sauts sont tellement bizarres. Regardez-moi ça, il met 10 ans avant de sauter. Ah non, c'est nul. Du coup, ça donne une impression de lourdeur. Sinon, vous voyez, il n'y a pas de parallaxe parce que sur la PC Engine, c'était compliqué de faire des effets de parallaxe. il fallait faire des astuces de développement. Je ne pouvais pas développer directement comme ça des backgrounds qui défilent. Mais par contre, pourquoi ? La question, c'est pourquoi avoir rendu le jeu aussi rigide sur les sauts ? Regardez ça. Je mets plus d'une seconde à démarrer mon saut. ça gâche, ça ruine un peu toute l'expérience de jeu. Donc, ouais. Je ne peux pas recommander ce jeu. Je ne peux pas recommander ce jeu. Non, c'est pas... C'est pas bon. C'est pas une bonne version. Je trouve pas, en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez si vous y avez déjà joué ou pas. Bon, écoutez, les amis, du coup, game over sur le premier sous-niveau. Ça veut tout dire. La version PC Engine, je suis relativement déçu. Alors, je ne vais pas revenir trop sur la version Megadrive. Si vous avez vu mon live dessus, vous savez que la version est fun et jouable. Elle se rapproche beaucoup de la version arcade. Et voilà, je vous invite à aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Voilà, si vous voulez vraiment voir une bonne conversion du jeu, je vous la recommande, évidemment. C'est la version qui est également la plus connue parce que c'était le jeu qui était vendu à la sortie de la Megadrive en 1989 en bundle. du coup, Et ça y est les amis, on a vu maintenant quasiment tous les portages d'Alter Edbees sortis entre 1988 et 1990. Vous avez vu que le choix du matériel, des consoles et des micro-ordinateurs à l'époque est vraiment grand. Il y en avait pour tous les goûts, il y en avait de toutes les qualités également. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on pense tout de suite à Alter Edbees à la Megadrive mais ce n'est pas que la Megadrive. Les fins des années 80 c'est également tous ces supports-là. Donc je vous propose maintenant de faire une petite cérémonie de remise des trophées pour les versions qui m'ont le plus marqué. Histoire de se marrer un petit peu. Et on va commencer par le trophée du portage le plus original à la grosse surprise. Franchement, je m'attendais à une version vraiment très très médiocre et en fait on se retrouve avec un jeu très intéressant. Je parle de la version Famicom parce que malgré ses graphilmes très minimalistes et parfois son manque de décors et parfois aussi des collisions un peu hasardeuses le jeu reste jouable et fun. Ça va même donner envie de le terminer pour vous dire la vérité. Et en plus de ça on a des niveaux inédits et des transformations inédites. Donc il y a vraiment du contenu ajouté. Là c'est une vraie version qui a été bien travaillée pas un truc bâclé. Et voilà ça donne envie. Donc je lui desserve le Silver Beast le deuxième meilleur portage pour ce jeu. Alors on continue évidemment avec le grand champion vous l'avez deviné c'est le portage Megadrive. Si vous avez vu ma précédente vidéo où je fais un long play dessus vous pouvez voir que c'est un jeu qui se rapproche énormément du jeu d'arcade qui est très jouable qui est assez joli et qui a contribué au succès de la Megadrive même si ça n'a pas fait un engouement aussi grand qu'a pu le faire Sonic. Ça a quand même bien participé au succès de la console en 1989. Allez on continue les trophées et oui parce que j'en ai d'autres des petits trophées surprises avec cette fois le trophée du moins mauvais portage sur micro-ordinateur oui il faut bien dire ce qui est les portages d'Alteradby sur micro-ordinateur ne sont pas tous vraiment très géniaux mais le moins mauvais ça reste la version DOS qui reste très jouable qui a tous les éléments du jeu inclus malheureusement c'est un petit peu plus saccadé un petit peu moins joli que sur Megadrive donc on peut dire grosso modo c'est une sous-version de la Megadrive et ça reste très honnête pour les ordinosaur de l'époque et maintenant le trophée que vous attendiez tous non je rigole le trophée de la déception quant à lui est décerné à la version de PC Engine malheureusement alors PC Engine Ucard ou CD je vous ai dit déjà c'est exactement le même jeu il n'y a que la bande son qui change la déception voilà pourquoi et bien parce que le jeu avait tout pour rivaliser avec la version Megadrive il était joli les animations étaient assez propres il y a même certaines animations qui étaient mieux reproduites sur PC Engine que sur Megadrive par rapport à la version arcade malheureusement malheureusement le fait qu'on doit attendre plus d'une seconde pour effectuer un saut gâche absolument tout le gameplay ça rend le jeu absolument horrible à manier et voilà donc c'est une grosse déception un joli jeu mais pas maniable qu'est-ce qu'on peut en faire je préfère encore jouer à la version NES cinquième trophée alors là attention on s'enfonce en termes de qualité c'est le trophée évidemment de la laideur qui fait saigner les yeux voilà donc c'est un trophée décerné à la fois au MSX et au ZX Spectrum parce que c'est exactement le même jeu qui tourne sur les deux machines et effectivement on peut voir que les graphismes bien que le jeu soit à peu près jouable les graphismes sont dégueulasses on dirait une photo en noir et blanc qui a été coloriée par un enfant de 4 ans regardez ça boeuf de tous les côtés voilà ça déborde tout déborde en plus c'est des couleurs très limitées très fluo franchement c'est dégueulasse et pour terminer mes amis le la récompense suprême le voilà le le trophée que tout le monde aimerait éviter d'avoir je veux évidemment parler du trophée du pire portage tout support confondu de tous les temps qui est attribué à l'amstrad cpc voilà le golden third award parce que là il cumule absolument tous les défauts que peut avoir un portage c'est absolument dégueulasse les graphiques sont horribles le jeu saccadam mort il est pas fluide pour un sou en plus de ça les contrôles c'est n'importe quoi et les ennemis vous spawnent sur la gueule les collisions sont à la ramasse des fois les ennemis vous traversent sans vous toucher des fois c'est vous qui mettez des coups sans toucher les ennemis c'est absolument immonde et injouable donc voilà malheureusement alors attention je dis pas que cette machine là est aussi mauvaise que ça c'est juste le portage qui est mauvais et il y a des jeux qui ont l'air vraiment cool sur la machine mais alors le portage alter et beast pour abstract cpc je l'avais déjà dit dans la vidéo c'est poubelle voilà si vous avez cette cartouche vous le mettez à la poubelle et on n'en parle plus et voilà les amis j'espère que ça vous aura plu ce petit tour d'horizon alter et beast et on se retrouvera très certainement pour une dernière vidéo pour cette fois la vraie version la version ultime évidemment la version arcade voilà histoire de finir en beauté et puis on passera à la suite des événements sur ma chaîne avec un nouveau tirage au sort un nouveau gagnant et un nouveau jeu allez à bientôt ciao ciao